dans cette vidéo on va voir le produit de deux nombres d'essayements relatifs on va prendre un exemple simple deux fois moins trois est égale à deux fois la somme du nombre moins trois et la 5.3 est le nombre plus trois à trois, plus plus trois, plus trois. On va faire un exemple de deux mènes d'un nombre plus trois, plus trois. 6 6 7 8 9 2 10 10 13 10 11 12 13 13 13 15 On a déjà calculé 2 fois moins 3. Donc, 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins moins 6, c'est 6. Revenons au premier exemple. On a le produit de deux nombres de signes contraires. Le produit est négatif. La distance du produit, c'est le produit des distances. 2 fois 3, 6. Ici, on a le produit de deux nombres qui ont le même signe négatif. Le produit est négatif. Le produit est positif. Et la distance du produit, c'est le produit des distances. Donc, en général, on a le produit de deux nombres décimaux relatifs. Et positif, c'est le produit de deux nombres. Les deux facteurs ont le même signe. Le produit de deux nombres décimaux relatifs est positif. C'est le produit, c'est les deux facteurs ont le même signe. Le produit de deux nombres décimaux relatifs est négatif. Donc, si les deux nombres ont deux signes contraires. signes différent ou contraires. Différent. La distance du produit de deux nombres décimaux relatifs est le produit des distances des deux nombres. Application. Moins 4 fois moins 0,5, deux nombres de même signe, donc le produit est positif. 4 fois 0,5, pour multiplier un nombre par 0,5, on le dévise par 2, donc c'est 2. 2 fois 3, 2,3 fois moins 30, deux nombres de signes contraires, donc le produit est négatif. 2 fois 3, 2,3 pardon, fois 30. 3 fois 3, c'est 9, 3 fois 2, c'est 6, 0, un chiffre derrière la virgule. Donc, le produit de 2,3 fois moins 30, c'est moins 69. Au revoir aux prochaines vidéos.